Depuis ton retour en Côte d'Ivoire, mis à part bien sûr ta présence sur l'extrême scène des 30 ans de carrière Zougloutique, on te voit nulle part ailleurs. Oui, pour ajouter à la réflexion ou à l'idée d'Annie France, même le FEMUA qui est l'une des plus grosses plateformes d'expression pour la musique urbaine à laquelle d'autres artistes Zouglout participent chaque édition, chaque année, organisées de surcroît par un acteur du Zouglout. Non, tu n'y as jamais participé, pourquoi ? Mais ça, la question ne devrait même pas être posée à moi. À qui alors ? Excusez-moi, est-ce que c'est moi qui décide que tu joues au FEMUA ou pas ? Non, mais je te propose, est-ce que tu as proposé déjà de jouer ? C'est pas à moi de proposer ? Pourquoi pas ? Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé. Pas personnellement, mais à travers votre staff, à travers votre organisation. C'est pas à moi de le faire. Et moi je dis, et je le répète, je pense que je n'ai pas le niveau. Le niveau ? C'est ça qu'on ne t'a pas hésité ? Je suppose. Comment ? Parce que, attends, nous sommes à 13 ans. 13 ans de FEMIA. C'est ça. Maintenant, demander à Asalfo, qui est mon cadet, qui est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports, si tout le monde a joué, les garagistes, tout le monde a joué, lui il est arrivé au Zouglout, il sait que je suis là, je suis encore vivant. C'est pas à moi qu'il faut demander, alors que je n'ai aucun problème avec lui. Moi je dis que ça doit être l'oubli. Oui, Asalfo ne t'a jamais invité. Il est là, vous pouvez lui demander, je le dis, il n'a jamais fait. Et puis, c'est pas demain la veille qu'il le fera, parce que c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui qu'il va se sentir obligé de me... C'est pas demain la veille qu'il en fera. Ça tu le sais. Non mais, moi à sa place, je n'aurais pas invité. Parce que c'est pas parce qu'on crée une polémique, même si nous sommes à plus polémique. C'est juste une question qu'on posait, il n'y aurait pas de polémique. Non, c'est une question, j'y réponds. Bien sûr. Avec toute la franchise qu'il y a. Absolument. Moi, moi de mon caractère, j'ai pas fait un truc. Peut-être que j'ai oublié, c'est vrai j'ai oublié, j'aurais dû, bon ok, tu viens. Mais c'est pas parce qu'on dit, ah toi tu n'as pas appelé Didier, tu n'as pas appelé que je me sens obligé de... Non si Didier n'a pas sa place, il n'y va pas. Et puis Didier sans le Fémia, il fait sa route. Je ne crois pas que des gens, beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait le Fémia ne vivent pas de leur art. Maintenant pourquoi, depuis trois ans que je suis revue ? Non, la question que nous on se pose, c'est comment ça se fait que l'une des premières, sinon la première star de ce genre musical... Attends, 30 ans de carrière, c'est pas 30 jours. Qui a permis à ce que Zouglou soit ce qu'il est. Aujourd'hui on a le Fémia avec 13 éditions, organisé par un acteur du Zouglou. Comment ça se fait qu'au moins une affiche, au moins une représentation ? Je ne vous passe son numéro. Non, nous nous posons les questions. Le jour qu'il sera sur notre plateau, on lui posera la même question. Oui, parce que si c'est moi qui ai le budget, si c'est moi qui organise, qui invite les artistes, j'invite qui ? Jamais la question, t'as trotté la tête ? Je ne me suis jamais posé la question parce que moi je ne suis pas envieux. Non, c'est pas une question d'envie. Excusez-moi. Non, pas une question d'envie, ça n'a rien à voir. Non mais si, l'envie commence par là. Ça fait des ambitions. Moi, je suis toujours à la place où je pense être. Là, je suis aujourd'hui, mercredi, à Pipolémique parce que c'est là que je dois être. Le jour où on me demande mes conseils d'Espère S. Zouglou, j'irai donner mes conseils. Mais pas tant qu'on ne demande pas. Quand on ne me demande pas, il faut avoir l'humilité de rester à sa place. Je n'ai que 35 ans. Alors, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Suite à la question.